Nouvelle rencontre avec des participants de cette mission économique ici à South by South West à Austin au Texas avec Eric Ouvruge et Didier Mativi de l'Université de Liège. Merci à vous d'être là. Bonjour. Vous allez bien, ça va ? Super. Pas trop fatigué ? Non, belle ambiance. Santé à vous. C'était important pour vous d'être là, d'accompagner cette mission dans le cadre de vos boulots à l'université. En quoi c'était important d'être là ? En fait, pour tisser des liens avec l'université de Texas NM au Texas, ou pour tisser tous les liens entre universités, il faut venir régulièrement sur un lieu et pouvoir justement bien comprendre comment fonctionnent les universités américaines. Et c'est ce qu'on fait. Pendant une période de 2-3 ans, il y a eu cette fameuse pandémie. On avait enclenché toute une série de collaborations assez intéressantes dans plein de domaines, dans le domaine de l'énergie, de la biomasse, de la santé, avec un grand nombre de personnes qui sont venues régulièrement ici. Et puis, cet épisode un peu difficile que nous avons connu a fait en sorte qu'on n'a plus vraiment tissé des liens. Ce n'est pas la même chose. Et donc, on a profité de justement cette fin de pandémie pour profiter de l'initiative qui a été prise par la WEX, pour justement renouer les liens et voir un peu comment on pouvait repositionner les interactions, les collaborations qu'on avait avant. Et on était très surpris parce qu'on a vu de nouvelles têtes, franchement. Nous, on est toujours là, mais on a vu de nouvelles personnes. Mais par contre, l'envie de collaborer est toujours le même. Et les projets que nous avions initiés précédemment sont toujours là et sont bien vivants. Et donc là, on est vraiment dans un dispositif où on doit essayer de concrétiser les choses. Et pourtant, on sait que dans les universités, il n'y a pas négatif, ce que je dis là, c'est qu'il y a un temps long. La recherche, elle nécessite ce temps-là. C'est quelque chose qui n'est pas instantané. Le résultat d'une recherche, ça ne se fait pas. On vit dans l'instant, dans l'instantanéité, j'ai envie de dire, mais c'est un peu le monde qui est comme ça aujourd'hui. Il faut tout tout de suite. La recherche, ça prend du temps. C'est quelque chose qui met du temps à être metté en place. Tout à fait. Donc la recherche universitaire, c'est des projets de longue haleine. C'est un peu aussi sentir ce qui fera le futur et où on va pouvoir contribuer à ce futur. Et ici, on retrouve dans la dynamique d'une foire comme le South by Southwest, des choses inspirantes pour le futur, les métaverses, les NFT. Et on voit qu'on arrive à se positionner en tant qu'université avec le stand qu'on a, notamment sur tout ce qui est les domaines de la réalité virtuelle, digital twin, etc. Assez favorablement. Et puis garder ces contacts en place pour se dire, tiens, de quoi le futur va être fait ? Ce futur, on peut le faire ensemble. Et ça, c'est super intéressant. C'est d'ailleurs un truc assez intéressant parce que vous avez amené des étudiants. Oui, oui, tout à fait. C'est assez rare, ça, comme ça, d'amener des étudiants parce que le déplacement, il est long, ça ne provise pas comme ça. Ça fait partie de leur cursus de participer à ce genre d'événement ? Oui, tout à fait. Donc c'est des étudiants HEC. Donc ça fait partie de leur cursus. Ils ont des crédits pour cette participation ici. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est de décloisonner l'université, de faire découvrir aux étudiants le monde. Et de voir que la dynamique ici, d'une foire comme ceci, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on va retrouver facilement en Europe. Et que ça leur ouvre les yeux et ça leur permet de découvrir le monde. Ils sont en quelle année, ces étudiants ? Ils sont en dernière année. Donc ils sont en dernier master en marketing, en ingénieur de gestion, orientation marketing. OK. Donc ils sont à deux doigts de se retrouver sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi. Et en tant qu'étudiant, voir ce type de foire, c'est génial. Ils repartent de là avec une énergie de fou et des projets pleins à la tête. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool de pouvoir leur donner ça. Eric. Oui, je prends une frite. Oui, on est à la mort subite ici à Austin, évidemment. Et des BRB, j'ai un peu partout. Une vie à multiples facettes aussi de votre côté. Vous êtes conseiller au recteur de l'UG, mais entrepreneur aussi. Qu'est-ce qui fait que ce moment-ci est un moment un peu particulier ? Et on dit que chaque crise est un moment d'opportunité. C'est ça aussi qui fait que c'est important d'être là avec notamment des étudiants et de leur faire prendre conscience de ça. En fait, parfois, il est très difficile d'expliquer ce qu'est une mission économique ou un moment où on s'extrait du pays où on vit, où on travaille pour pouvoir justement vivre autre chose. C'est en fait très stimulant au point de vue de l'innovation parce que c'est un moment où on croise vraiment les idées entre différents types de métiers, différents types de communautés. On est expatriés pendant quelques jours. Et pendant ce moment-là, on se raccroche à des personnes qu'on côtoie un peu plus. Et c'est aussi une forme d'émergence de nouvelles idées qui fait qu'on a de nouvelles idées quand on revient chez nous. Moi, en tout cas, c'est un des gros moteurs. C'est toujours ce qui m'a animé pendant ces longues années à l'université. C'est de pouvoir vraiment trouver cette innovation. On a un besoin de pouvoir aller à l'extérieur pour pouvoir puiser d'autres choses, une énergie qui se trouve ailleurs. Elle est très importante parce que ça s'épuise progressivement. Si on reste en même lieu... Il y a une forme d'entropie qui fait... Si j'ai un conseil à donner à tous les étudiants et ceux qui sont là, je pense, s'en sont rendus compte, c'est à certains moments, je ne dis pas qu'il faut tout le temps partir, mais quelquefois partir ailleurs pour avoir une vision beaucoup plus large de ce qui se passe ailleurs, des réglementations, de la manière dont les choses sont abordées. Parce que c'est ça la source d'innovation. C'est d'aller puiser chez les autres, puiser dans d'autres environnements. La créativité, ce n'est pas forcément inventer une nouvelle formule mathématique, c'est aller piquerer des trucs et puis refaire quelque chose. Et de rassembler les choses. C'est un moment important. Et ce qu'on a dans ces missions, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la fertilisation croisée. D'accord. Donc on part de son idée, on discute avec les autres, et puis on arrive à quelque chose qui n'est ni l'idée de l'autre, ni la sienne, mais quelque chose de plus grand que ça. Que ce soit vis-à-vis des partenaires ici qu'on a, mais aussi au sein de la mission. En fait, ces missions-là ont aussi un rôle de permettre d'avoir un peu de temps pour des gens au sein de la mission, pour permettre de penser différemment. Et c'est ce qu'on a besoin, je pense, aujourd'hui. C'est cette façon de penser qui fait qu'une idée, ça ne vaut pas grand-chose, et qu'elle commence à prendre de la valeur quand on la confronte aux autres, et qu'on commence à partager justement ses expériences. Et ça aussi, le design thinking, quelque part, c'est de ne pas avoir peur d'aller la confronter au marché, qu'on nous vole des idées. Tout à fait, mais ça, ce n'est pas encore quelque chose qui est courant au niveau des universités, parce qu'on a tout ce côté, finalement, où on doit protéger ce qu'on a fait. Mais d'un autre côté, si on protège quelque chose qui n'a d'impact pour personne, ça ne sert à rien de protéger. Et donc, cette protection, elle doit être vraiment inscrite dans le cadre de quelque chose qui peut apporter quelque chose au monde. Finalement, c'est ça. On crée de la recherche, on recherche à l'université pour pouvoir apporter quelque chose, que ce soit la société, au monde économique, à l'environnement. Aujourd'hui, on est sur les trois piliers du durable, finalement, avec l'économique, le sociétal et l'environnemental. Et là, c'est tout à fait où on s'est inscrit à l'université. Et on voit, finalement, que les problématiques des différentes universités de par le monde sont un peu les mêmes. C'est comment est-ce qu'on transmet ça ? Comment est-ce que l'université en tire quelque chose ? Comment est-ce qu'elle se renouvelle aussi, l'université ? Voilà. C'est important qu'elle se renouvelle, Eric, l'université ? Je pense que le terme « renouveler » n'est peut-être pas le terme... Tu sais juste rapprocher un tout petit peu ton micro, parce qu'il y a de la musique derrière. Oui, oui. Une chanteuse belge. Mais c'est Jill, c'est ça ? Non, c'est ça, oui. Oui, c'est Julie. Julie Compagnon. Julie Compagnon. Qui est là spécialement pour l'événement. Ça fait partie de ce genre-là. C'est très bien. C'est une chanteuse belge. Ouallonne. Non, liégeoise. En plus. Si, elle est liégeoise, c'est vrai. De toute façon, quand on chante bien, on est liégeoise. Dans le carré, ils disent pas tout ça. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, c'est « renouveler ». C'est important que l'université se renouvelle. Le terme « renouveler » n'est pas le bon, parce qu'en fait, c'est évolué. D'accord. On regarde les fondamentaux ? Je pense que ça fait partie. L'université a ses caractéristiques. Et je pense qu'il ne faut pas les changer nécessairement. Il faut maintenir un socle. Il y a ce qu'on appelle l'acquisition de la connaissance. Et ça nécessite quand même une base qui est bien ancrée et qui a fait ses preuves dans le passé. Par contre, il faut essayer de trouver les bonnes connexions avec la société, qui, elle, la société change énormément. Elle change de plus en plus vite. Et donc, on doit justement s'ancrer et s'accrocher le mieux possible à cette société pour que le rendu et l'acquisition des connaissances et le transfert des connaissances se fassent le mieux possible. Je prends l'exemple. Je suis venu ici au Festival South by South West. Il y avait quelque chose qui m'animait. J'avais entendu parler Zuckerberg du Métaverse et du Métaverse. Et je me disais, mais comment peut-on venir avec ce nouveau concept dans le monde de l'université ? Je me suis baladé. J'ai vu des stands. J'étais à des conférences. J'étais là aussi au stand ULG. On a rencontré des gens. Et finalement, il y a des modèles qui commencent à émerger où on se dit, on ne va pas faire la Métaverse telle qu'elle est dans une université, mais peut-être que certains aspects vont rentrer progressivement dans le concept d'interaction entre des académiques, des étudiants. Et de voir comment on peut au mieux utiliser ces outils pour progresser tous ensemble. Et sachant aussi que la pandémie est passée par là. Oui, et on a un autre regard, par exemple, sur le télétravail. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Il y a des étudiants qui ont vécu une bonne partie de leur cursus complètement en remote. On est tout à fait d'accord. Et pour eux, enfin... Moi, je ne dirais pas en remote. Il n'était pas connecté au monde universitaire. Il était seul. Oui, c'est encore pire que ça. C'est ça qui m'anime, par exemple, dans cette idée de dire qu'on fait un monde virtuel qui est très conceptuel. En premier temps, c'est de trouver des solutions pour que les gens ne soient pas seuls. OK. En utilisant des outils numériques. Et il y a des pistes. Et je ne dis pas que les pistes actuelles sont les bonnes. Mais l'université... Il faut partir d'un début de solution. Voilà. Les universités, d'une manière générale, doivent réfléchir à ces modèles-là pour les faire évoluer de telle manière à ce que, justement, ça soit plus adéquat à la société. C'est trouver le bon degré de... Le bon équilibre. Qu'est-ce que le numérique apporte ? Mais jusqu'où est-ce qu'il faut conserver quand même ? OK, d'accord. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement sur ce festival ? Les conférences, on parlait de Metaverse, entre autres. On a parlé blockchain, on parle ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui vous a... Il vous a eu des moments un peu wow ? Moi, je crois qu'il ressort d'ici vraiment trois sujets, en fait. C'est les NFT, c'est le Metaverse, c'est la réalité virtuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut ramener cette information-là vers l'université en disant qu'on doit d'une manière ou d'une autre s'inscrire là-dedans. Par exemple, les NFT, c'est très multisectoriels, finalement, comme sujet. Parce que ça concerne autant de la psychologie, presque de la philosophie, des choses très technologiques. Et donc, quelque part, on est à la croisée des chemins. On revient à ce côté de fertilisation croisée. Si on arrive à mettre les bonnes équipes autour de la table et créer une dynamique autour de ça, c'est là, je pense, où à la fois l'université peut sortir de sa tour d'ivoire, mais en même temps être renforcée dans ses acquis. Jusqu'à mettre les diplômes dans la chaine, je pense que c'est l'UNIF de Lille qui a développé un protocole qui permet de certifier qu'effectivement un étudiant a bien eu tel et tel de cursus et donc il reçoit le NFT qui valide. Il y a encore beaucoup de schémas à faire par rapport à la certification, le diplôme et tout. C'est une raison d'exister d'une université aussi. C'est de produire des diplômes et en même temps, la société évolue. Les entreprises évoluent. Les entreprises n'ont plus nécessairement besoin de diplômes. Ils ont besoin d'expertise, de compétences. Donc là aussi, il faut faire évoluer le modèle. Oui, c'est un exemple parmi d'autres. C'est le truc des badges. Ici, sur Southbound, il y avait POAP qui a distribué des badges NFT à l'appel. Mais c'est vrai que c'est un peu comme chez les scouts. On peut avoir des badges en disant, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et quelque part, ça ne remplacera jamais le... On ne peut pas brader un diplôme. On ne peut pas brader un diplôme. Et il y a encore des prescrits légaux par rapport au diplôme qui font qu'ils doivent être signés en signature manuscrite, etc. Donc il y a certainement des étapes intermédiaires. Mais le fait de pouvoir certifier et valider un diplôme indubitablement a de la valeur. Mais c'était inspirant, d'une manière générale ? Content de ce qui a été observé ? Moi, je suis un puits. En éponge. J'éponge, ça rentre. Et puis après, ça ressort à un autre moment. Il va falloir autant que ça percole, tout ça. Ça va parfois assez vite. Parce que je me mets chaque fois en défi. Ça, c'est personnel. Quand je viens dans une mission, j'essaie quand même de me fixer des objectifs. Et j'essaie de sortir très rapidement de nouvelles idées. Donc il faut se stimuler aussi. Et donc le premier conseil que le conseiller au recteur apportera au recteur en rentrant, ce sera quoi ? Justement, d'avoir un autre regard sur la métaverse et sur toutes ces nouvelles technologies qui sont en train d'émerger maintenant. Avec la prudence. Il faut vraiment, comme on l'a dit, l'université, c'est une vieille dame qui a encore toute sa valeur et toute son énergie. Et on ne doit pas trop la bousculer. On doit y aller doucement. Merci à vous deux. Merci.